Et bien parce que le roman dont est tiré le Renard Jaune s'appelle Rendez-vous des Tordus, c'était un film qui devait se faire avec Maurice Chevalier et Bourville et après Bourville est mort en 70, Chevalier est mort en 72 et finalement le projet a été abandonné et repris sous le titre du Renard Jaune avec Michel Longdale dans le rôle du terroriste et Antoine Duléry dans le rôle de Maurice Chevalier et après il y avait d'autres acteurs dont Stévenin qui est devenu le personnage de Bourville donc finalement on a repris d'autres acteurs, on est adjoint Claude Brasseur, Frédéric Diffenthal, Dominique Lavanant, Béatrice Dalle, Richard Bouranger, on a fait le film dans un studio en 2003, 2004, non 2010, 2010, qu'est-ce que je dis ? C'est pas très vieux ce film, il a 8 ans. Non, c'est un film, on trouvait ça amusant, ce huis clos dans un café parce qu'on s'était aperçu comme ça en vivant qu'il y avait des gens qui allaient dans les cafés à 3h l'après-midi, ils s'asseyaient, enfin c'est un peu le problème des gilets jaunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui étaient seuls chez eux, l'après-midi ils venaient dans les cafés après que les gens avaient bu parce qu'il y avait ce qu'on appelait le rush de midi où tout le monde prenait son café, après ils allaient travailler les gens, mais il y avait une catégorie de gens du quartier et des quartiers comme ça, où il y avait un café, ils venaient s'installer l'après-midi comme ça à 3h, ils prenaient un chocolat, une bière et ils se rencontraient, c'est-à-dire ils faisaient connaissance les uns avec les autres alors que normalement ils n'auraient pas dû se connaître, donc à travers cette espèce de promiscuité de l'après-midi dans les cafés, il se créait des intrigues et là il y avait dans le film un homme très désagréable qui était un auteur mais méchant etc, c'est Richard Boranger, et il était assassiné, et après on se demandait lequel des clients du café était l'assassin. Donc on revenait un genre de film dans le style d'Agatha Christie si vous voulez, c'est-à-dire on se demandait qui était l'assassin, et dans le café il y avait un pianiste qui s'est joué par Michel Londal, qui était un homme qui voulait sauver l'humanité et à la fin du film il faisait sauter le café avec une bombe. Et alors c'était un personnage très émouvant parce qu'il voulait à la fois sauver Béatrice Dahl, il voulait, il jugeait que ces gens étaient des malheureux et qu'il fallait les débarrasser, les suicider en fait. Donc c'était un monsieur qui n'était pas un terroriste comme il y a les terroristes aujourd'hui et de Daech etc, c'était un terroriste qui voulait que tous ces gens qui étaient si malheureux, qui étaient là, finissent par crever quoi. Et c'était ça son idée. Et en même temps il mourait lui, lui aussi. Donc voilà c'était un personnage extraordinaire, une espèce d'apôtre qui décidait de faire la justice si vous voulez pour tous ces gens qui étaient malheureux, il les tuait. Voilà. Alors c'est ça le film, le film c'était ça. C'était un microscope avec que des personnages. Il y avait une cougar, une bonne femme qui se tapait des jeunes, un couple d'amoureux, un peintre raté, un personnage d'ancien militaire qui faisait de la figuration au cinéma, etc. Un garçon de café qui jouait aux courses. Il y avait plein de personnages comme ça. Et après arrivé un inspecteur de police qui était lui-même un peu bizarre. Et voilà, ça donnait une impression avec Béatrice Dalle qui était une fille perdue, qui avait été défigurée par son amant, etc. C'était un ensemble de personnages malheureux, malheureux. Alors comme ils étaient malheureux, mais Lonsdale voulait les euthanasier en fait. Voilà. Voilà l'histoire. D'où le renard jaune. C'est le nom du café. Et ces cafés-là, ils existent. C'est-à-dire, c'est pas des cafés que j'ai inventés, c'est des cafés qui existent. Et si vous allez l'après-midi dans un café dans n'importe quel arrondissement de Paris, vous allez voir le café, le garçon au comptoir ou la garçonne ou la bonne femme. Et dans le café, vous allez trouver une personne assise là, une autre assise là. Et ces gens-là, ils ne se connaissent pas au départ. Et après, ou ils lient connaissance ou ils ne lient pas connaissance. Mais c'est, si vous voulez, le déchet humain. Le déchet, c'est comme le plastique dans les rues. C'est des gens qui sont là l'après-midi. Ils n'ont rien à faire. Ils viennent au café, prendre un café, un verre de vin, un gâteau. C'est d'une tristesse épouvantable parce que c'est la réalité. Et donc ce pianiste, parce que c'est un pianiste, il joue du piano parce qu'il y a des cafés où on joue du piano l'après-midi. Mais bon, on ne sait pas pourquoi. C'est pour donner un peu d'ambiance. Et le mec, c'est un raté. Il n'est pas vraiment pianiste. Et alors, peu à peu, il devient une espèce de missionnaire qui décide de supprimer, que les gens, de les supprimer parce qu'ils sont trop malheureux. Le suicide du collectif. Ça ressemble un peu aux sectes. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des tas de films sur les sectes. C'est-à-dire la secte du triangle, je ne sais pas quoi. Tous ces types-là qui ont fait des suicides collectifs. Parce qu'il y avait un mec, un gourou, qui les prenait en charge et qui les supprimait, qui les suicidait en fait. C'est ce qu'on a appelé les sectes. Alors là, ce n'est pas une secte, parce que le personnage est un personnage unique, tout seul. Et lui, il fait ça à son compte. Mais en fait, ça revient à ça. Donc, c'est un terroriste, mais humanitaire. Un terroriste humanitaire. Voilà. Voilà, les amis, ce qu'on peut dire sur ce film. Oui, ça ressemble parce que ce sont des films chorales, c'est-à-dire avec beaucoup de personnages et qui jouent chacun leur importance. Et ça décrit la misère humaine. C'est décrit dans la cité d'un cible peur. C'est une petite ville où un inspecteur arrive un peu naïf et il découvre plein de trucs qui se passent dans cette ville. Et alors là, il ne les tue pas, les gens. C'est pas... L'Onze d'Alpes, c'est pas la même chose que le personnage de L'Onze d'Alpes. Mais il découvre tout ça. Il découvre toute une série de drames, de machin. Donc, voilà, dans cette ville. Alors, il y a effectivement un point commun. Il y en a aussi dans d'autres films que j'ai fait, comme Ville à vendre, par exemple, où il y a tout un microscope d'une ville où il y a des gens qui sont pris comme cobayes humains et qui meurent à cause de la médecine, à cause des médicaments. Parce que alors ça, c'est encore un autre problème. Les médicaments, aujourd'hui, il y en a qui sont nocifs. Et c'est aussi une façon de se débarrasser des gens, leur faire essayer des médicaments pour voir s'ils fonctionnent. C'est aussi une façon de se débarrasser des gens. Le problème, c'est la misère humaine. En fait, tout ça, c'est toujours à base de misère humaine. Les gens sont malheureux. Il y en a qui en profitent. Et voilà. Donc, que ce soit dans la cité, dans le renard ou dans la ville à vendre, ce sont des victimes. Ce sont les gens qu'on appelle aujourd'hui les gynéjaunes parce qu'ils regroupent toute une série de malheureux qui n'ont pas d'argent ou qui sont malades ou qui sont maltraités. Voilà. Misère humaine. La bête du Gévaudan, c'est une bête... Elle a été... L'Auvergne a été un lieu où il y avait des sorciers, des bêtes, dont la bête du Gévaudan. Et Marcel Aimé, qui était un grand auteur, a également montré un monstre qui s'appelait la Vouibre. Alors, tout ça, c'est une légende comme quoi, en France, dans certaines régions, il y a des monstres, des espèces de bêtes. Alors, évidemment, est-ce que c'est vrai ou faux ? On ne sait pas. Alors, nous, quand on a tourné le film, par exemple, on a vu des sorciers. Il y avait des sorciers. On les a vus. Donc, ça existe. La sorcellerie existe. Mais bon, à quel niveau, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de sorciers dans le centre de la France. Et en Vendée aussi. Alors, il y a aussi des guérisseurs. Alors, c'est des guérisseurs ou des sorciers ? C'est un peu la même chose. Et alors, voilà. Alors, la France avait ce background de... Vous savez, c'est comme dans les Carpathes. On a dit qu'il y avait des vampires. Il y avait des vampires dans les Carpathes. Et il y a des bêtes de Gévaudan en France. Alors, c'est des bêtes... En fait, on ne sait pas si c'est des vraies bêtes, des taureaux qui ont été difformes ou je ne sais pas quoi. En fait, des trucs... On ne sait pas parce qu'on a vu passer une bête. Et puis, plus personne ne l'a vu après. C'est comme le monstre du Loch Ness. C'est un peu le même truc. Le monstre du Loch Ness, personne ne l'a jamais vu. Mais il y a des gens qui ont vu des trucs sortir de l'eau. Et puis, personne n'a pu les identifier. C'est les légendes, les légendes. Parce qu'il y a des très bons romans. Et on adapte ces romans-là. L'Ibis Rouge est un excellent roman. Le Reynard Jaune aussi. Beaucoup d'autres. Le Témoin, tous ces films-là. Ce sont des romans... Alors, je vous ai expliqué le principe de ces romans. Ce sont des romans américains en général. qui sont écrits par des journalistes. Ce sont des gens qui sont assis toute la nuit dans les journaux, dans les rédactions. Ils s'emmerdent. Alors, ils boivent du whisky et ils écrivent des histoires. Alors, en général, ils prennent ces histoires dans les faits divers qui leur arrivent. Parce qu'en fait, quand les journalistes sont la nuit dans les journaux, ils reçoivent des informations. Il y a un crime là. Alors, ils se servent de ce qu'ils voient pour écrire des romans. Alors, ils transposent. Mais en général, ce qui est intéressant dans ces romans, c'est qu'ils font partie de ce qu'on appelle la corruption. C'est-à-dire, un roman policier permet de véhiculer la corruption, par exemple. Plein de problèmes. À travers un film policier, on peut dénoncer des choses. Et les Américains ont toujours fait ça. Ils ont fait plein de films. Il y a toujours un fait divers qui permet de dire « Le sénateur était une crapule. Le docteur était un pédophile. » Il y a toujours une possibilité d'introduire, si vous voulez, dans une histoire, dans un fait divers, une attaque contre quelque chose. On attaque l'Église, on attaque la justice, on attaque la politique, on attaque les gangsters. On attaque tout, quoi. Et ça permet de véhiculer tous ces films. C'est pour ça que les films américains sont formidables. Parce qu'ils se servent de ça pour parler de grands problèmes. Voilà un peu l'idée. D'où l'idée de prendre des romans, que je prends moi, que j'achète des romans américains, qui me permettent de traiter d'un problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci.